Un spectacle inhabituel devant le palais de la présidence. Les bus et motos des visiteurs des trésors royaux, autorisés pour la circonstance. Nous attendons voir ces objets-là. Tout au long du circuit d'accès à la salle d'exposition, il faut s'armer de patience, vu l'affluence. Et ces visiteurs sont prêts à payer le prix. L'enjeu de taille, c'est vrai que nous étions là depuis plus de deux heures de temps. J'attendrai autant de temps qu'il faudra. C'est quelque chose qu'il faut vivre. Et ceux qui l'ont déjà vécu sortent avec plein d'étoiles dans les yeux. On a vu plein d'heures qui étaient très bien conservées. Il y avait des statues, il y avait des peintures, c'était vraiment cool. De véritables trésors, c'est magnifique. C'est très bien que ce soit revenu ici. C'est super joli. Franchement, allez-y. C'est très beau. Nous remercions le président Talon pour tout ce qu'il a fait, pour que ce soit beau et que d'autres personnes viennent voir ça chez nous. Nous voudrons que notre pays et que tous les pays africains soient à l'image de ce que nous avons vu. Nous devons aller au-delà de ça. Et je pense qu'il n'y a que le président Talon qui peut faire ça. Depuis l'entrée du palais jusqu'au rôle où sont exposées les œuvres, tout se déroule sous le regard effectif des forces de l'ordre. Oui, le protocole pour entrer, ce n'est pas facile, mais c'est aussi très facile. Et il suffit juste de respecter les consignes qui sont données. Je voudrais dire à notre président de voir s'il y a possibilité de quand même prolonger cette durée. Pour rappel, les parents doivent s'assurer que les enfants ont pris leur repas avant de tenter l'aventure de la visite avec eux au palais. Ici, les hommes passent et les déchets comme ces bouteilles en plastique restent dehors.